parlons profession en magazine youtube la batao basala camisala batao basala le batao basala c'est une image de corps on a similat à sa coeur les amis vraiment partenaires dans l'aï président albert moukengo mais bon tout à ce que nous venons à nous comme à l'aïdo tout à l'an d'un image et c'est un peu de savoir où tu es là tu es à l'aniton 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 l'aïma chaque fois que tu es en décimale Sous-titrage ST' 501 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 Il y a deux millions, mais c'est plutôt celui qui a la volonté de faire les nécessaires. Même quand ce fait, c'est le cœur qui donne tout de la valeur à la chose elle-même. Comment Dieu bénisse tout le monde. Peut-être que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois que nous invitons d'autres personnes à visiter l'Opénation des secrets et se situer sur la unique année de l'État aux destes du 65, merci! C'est Pistig oca a leal-la des secrétaires générales de la Fondation Guilhem Ocasar. Nous sommes ici à l'occasion de l'anniversaire de l'Emphe. Elle va se débrasser 30 ans. Nous sommes ici pour l'accompagner. Avant de parler de ça, je voudrais d'abord dire merci au fondateur de l'Orpénat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, mais ils ne savent pas comment ils peuvent l'utiliser. beaucoup de gens ont des moyens, mais ils utilisent leur argent comme ils veulent, des fois d'autres sont dans l'ambiance, mais quand lui a l'initiative de faire ça, c'est ça la vision de la Fondation Guillaume Moukassa. Le président de la Fondation, Guillaume Moukassa Matondo, il a toujours eu l'idée d'accompagner tous ceux qui ont de bonnes initiatives. C'est pourquoi nous avions vu Hélène, qui a toujours été là avec nous, à nos côtés, elle travaille avec nous par rapport à sa profession, mais aujourd'hui c'était son anniversaire, et là il faut avoir un problème, elle devait fêter son anniversaire avec son père, mais elle a perdu son père, c'était un choc pour lui. Et comme c'est une famille pour nous, alors on a aussi été touchés par rapport à ça. Aujourd'hui nous avons voulu l'accompagner parce que ça dépend aussi de la bonne volonté de faire et de compatir avec les autres. Mais ce que j'ai aimé avec elle, c'est que c'est la bonne volonté qu'elle a. Comment est-ce que vous pouvez perdre votre papa ? Vous avez voulu partager quelque chose avec lui à l'occasion de votre anniversaire, mais elle a directement transformé cela pour venir ici à l'orphelinat. Ça vraiment je l'encourage et je le félicite pour ça. C'est pourquoi nous, la fondation Guilhemou Kassar, nous travaillons non seulement comme une fondation, mais nous travaillons aussi comme un incubateur qui est une structure d'accompagnement. Donc nous sommes là aussi pour accompagner tous ceux qui ont de bonnes volontés, ceux qui ont de bonnes initiatives. Alors nous avions trouvé que c'était bon. Et par rapport à ce qu'il représente aussi pour nous, nous sommes décidés de venir aujourd'hui par l'autorisation du président Guilhemou Kassar pour venir l'accompagner et partager ses moments avec ses orphelins. Nous pensons que ce que nous avions fait, ce que vous avez vu là, ce n'est pas un grand chose, ce n'est pas quelque chose de grand, mais nous avons quand même fait. Le prochain mois nous ferons l'effort de revenir encore dans cet endroit pour voir comment faire. Pour nous, c'était une manière de voir, comprendre au moins les besoins qui étaient là. Nous avions vu les besoins, mais prochainement nous ferons l'effort. Nous ferons l'effort. Nous connaissons la situation qui traverse notre pays. Notre pays travaille des situations très difficiles. Alors comment il faut faire pour faire sortir la population de cette situation précoeur ? C'est difficile. Nous, on n'a pas aussi le moyen pour le faire. Seule la fondation ne sera pas. On aura aussi besoin de soutien. Les gens qui vont nous soutenir pour venir mieux le faire. Mais avec le fait que nous avons, à l'auteur de nos moyens, nous ferons l'effort de partager le fait qu'on a avec les autres parce que nous croyons que le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. J'ai aimé, quand nous étions bénis, j'ai vu les tigres là, l'orphelinat. On a dit, c'est mon secret. Ah oui, si vous partagez quelque chose avec les orphelins, vous êtes en train de venir et de donner à Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas aussi à vous donner. Donc nous sommes là pour accompagner tous ceux qui ont de bonnes initiatives, de belles idées, comme Hélène l'a fait. Nous pensons qu'on l'a fait avec Hélène, mais prochainement, nous le ferons aussi avec d'autres. Et nous encourageons le président de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas grande chose, mais il le fait. Il a disposé la maison. Il ne sait pas si il dit ça ou non. On va en profondir. On va parler avec lui pour savoir les besoins qu'il a. Et prochainement, on va encore parler avec le président, voir comment revenir dans cet endroit et apporter cette fois-là un grand soutien. Et voilà les quelques mots que j'avais pour parler. Mais vraiment, ça a été un moment merveilleux. Et aussi, surtout, de joie pour Hélène. Pour moi, je pense que c'est une consolation pour Hélène. qui venait de perdre son père, mais maintenant, là, il est très content de la raison. pour que vous le dites comment vous le dites à l'époque que vous le dites merci à l'étéfa merci à l'étéfa merci à vous merci à vous vous tenez à l'élection de la promotion la promotion il y a une fonction métier et les professionnels, quand même, les élections tout le monde, tout le monde pour voter et à très bientôt